On a crié le 23 mars, Alain Jiresse se fait des soucis sur l'équilibre de son groupe. Rapporte encore Al-Fadir Quotidien en conférence de presse hier, en marge de la publication de la liste de 23 Lyon. Convoquez le patron du banc de touche de la Tanière à laisser entendre que c'est sa principale préoccupation. Trouver une articulation parfaite entre les différents segments du jeu. Jiresse maintient son noyau dur à fiches stades quotidiens. Babgueï Elamin Gassama revienne, Abdoulaye Ba et Demdiaye Zappé indiquent le quotidien du sport. Et Tidiane Kassé alors d'envoi sport, apprend le bout du rouleau pour faire observer qu'il n'y avait pas besoin d'aller taper à la porte de Madame Soleil pour sortir la liste de 23 Lyon proposée hier à Alain Jiresse depuis sa pioche du 5 février dernier. Rappelle mon confrère, la trentaine de joueurs qui est passé n'a conforté que des certitudes acquises du tiroir. Il a sorti la même liste, a passé deux coups de gomme et composé pratiquement les mêmes numéros de téléphone qu'il y a un mois. Et le constat, conclut Tidiane Kassé, est que le bassin de compétences se rétrécit. On ne voit nulle part une absence qui brille. On ne remarque aucune présence qui gêne. Et face à une telle rareté d'alternatives crédibles, Le futur peut paraître pesant d'inquiétude, conclut Tidiane Kassé. L'inquiétude pèse sur l'autoterrain de l'attribution des terres. L'État viole le code forestier, crie le quotidien du quotidien, qui voit que le domaine forestier classé, notamment la bande de filiaux qui protège contre l'érosion côtière, est de plus en plus menacée. Il continue de subir toutes sortes d'agressions. Et parmi ces agresseurs, la mutuelle d'entraide, d'épargne et de crédit du personnel de l'administration territoriale, qui a acquis une parcelle de terrain dans une zone classée de dénigage d'un département de l'UFISC, un terrain de 13 hectares octroyé par l'État par le biais d'un décret présidentiel. Signé le 30 juin 2010, le complexe Agropole de Pâle n'a pas subi un meilleur sort à en croire le populaire. Jadis bijou de 6 milliards de francs CFA. Il est aujourd'hui au cœur d'une affaire pendante devant la justice. Et les anciens hauts responsables du régime libéral ne sont pas étrangers au mal, fait encore remarquer le populaire. Ces anciens hauts responsables du régime sortant, qui font encore la une de quotidien dans la traque des biens mal acquis. Le procureur spécial, Serge Farba Senghor, à la section recherche titre libération. Une enquête de patrimoine vise l'ancien ministre auditionné une seule fois il y a plusieurs mois. Renseigne encore Libé, qui par ailleurs annonce du nouveau dans le partage de 25 milliards de francs CFA à Londres. Un quatrième larron ivoirien, Ibrahim Akieta, ancien président de la Fédération Ivoirienne de Golf, qui vit en exil aux Etats-Unis depuis la tentative de prise du pouvoir raté par la rébellion en 2012. Et au-delà de l'affaire Sudatel, Londres occupe une bonne place dans la traque des biens présumés mal acquis. Car les gendarmes enquêteurs de la section recherche de Dakar avaient établi que Karim Wad dispose de deux appartements dans la capitale anglaise. Mais interrogé à ce sujet, Karim Wad a affirmé aux enquêteurs avoir vendu ces deux biens. Les craintes de Macky Sall sur l'arrestation de Karim et compagnie dans l'Observateur ce matin et trois raisons font douter l'Etat de l'efficacité de la voie pénale. Encore l'Obs qui persiste et signe. La médiation pénale est une option jamais écartée. Dans la tribune, l'Etat avoue ses faiblesses en com'. Les libéraux réclament la démission de Latif Koulibaly, titre la tribune. Trafic de drogue et stupéfiants en Afrique de l'Ouest. Enquête publie l'enquête ce matin. 600 milliards de francs CFA en 2012. Les Nigériens, souverains d'un trafic qui rapporte 900 millions de dollars par an. Un rapport annuel de l'Organe international de contrôle des stupéfiants de 2012, présenté hier. L'AS donne la parole ce matin à Mamadou Sidibé qui met les pieds dans le plat. On est en train de retarder le gouvernement avec les ODI, dit-il. 5500 fonctionnaires, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Reprend l'AS quotidien qui n'a pas été ministre de Wad. Se demande encore Mamadou Sidibé, largement repris dans les colonnes de l'AS quotidien. Le soleil brise ce matin sur le cinéma, avec l'audience que le président Macky Sall a accordée au lauréat du FESPACO. Le chef de l'État, qui promet un milliard de francs CFA pour le fonds de promotion cinématographique, annonce le quotidien national. Grand Place qui n'a rien laissé foirer ce matin à la foire. La fiara donc qui bat son plein à Dakar. Mais ce qui réussit le plus se trouve dans les sexes stan. La solution pour membrer les hommes ou la bague anti-grossesse qui fait courir les filles. Les perles baillards pour maintenir son mari. Grand Place dévoile tout ce matin. En lutte sénégalaise, Zos Lac 2, plébiscité par les amateurs. Note sous l'ombre. Zos Carbure, Lac 2 stagne. Fait remarquer le journal. La revanche a sonné. Annonce encore sous l'ombre. Rare survivant de sa génération. Ce qui a changé Zos en deux ans et ce matin dans Wasport, le journal qui rappelle l'histoire de Dordorat. De brillant dans l'arène que par ses capacités à assurer l'ambiance, vendangeant ses combats, s'illustrant par un manque de sérieux dans ses initiatives, Zos se montre sous un nouveau jour depuis deux ans. Et cela lui réussit bien au moment où les éléments de sa génération comme Bati Serras, Baladjouf, Issa Pui, etc. tendent à disparaître. Il vit une seconde jeunesse. Vivi, Wasport, ce matin. A ça une bonne lecture.